J'ai plus de 180 kilos, mon espérance de vie est plutôt faible, c'est à dire qu'à tout moment il peut faire un arrêt cardiaque entre guillemets A un moment donné le body positive qu'on me dit c'est bien, par contre tes artères elles s'en tapent que tu sois body positive ou pas Pour moi McDonald's c'est même pas un cheat meal, c'est de la dôme, c'est de la merde Alors il pèse plus de 180 kilos, il a plus de 2 millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux Donc on va essayer d'en parler aujourd'hui parce que cette personne, bon ça me touche parce qu'il fait beaucoup de régime Et il essaie de mincir, donc on va essayer d'analyser pas mal de choses par rapport à sa situation Et ça, ça va pouvoir t'aider toi notamment, si aujourd'hui tu essaies de perdre tes kilos et t'y arrives pas forcément Et bien je vais essayer de te donner des conseils, des astuces parce que oui encore une fois, perdre du poids ça devrait être quelque chose de facile Juste avant de commencer, n'oublie pas que si jamais tu peux perdre plus de 10 kilos définitivement avec un accompagnement 100% personnalisé Rendez-vous sur mincir-sancardio.com Chose très importante, il faut savoir que cette personne ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de perdre du poids Donc je la connais pas personnellement mais honnêtement sur son contenu humour, bah oui c'est drôle entre guillemets Mais il y a plusieurs points à ajouter sur cette partie là qu'on va aborder ensemble bien entendu Mais voilà, de mémoire il essaie de perdre ses kilos quand même depuis très longtemps Il fait plus de 180 kilos, son espérance de vie est plutôt faible C'est à dire qu'à tout moment il peut faire un arrêt cardiaque entre guillemets Alors il fait pas mal d'humour sur son poids etc, de l'autodérision comme on dit Alors du coup ça plaît aux gens ce genre de choses là parce que du coup tout le monde peut soit se moquer Soit se rassurer dans leurs problèmes Donc regarde, lui il sent bien avec 180 kilos, bah moi aussi je suis à 120 ça va Le vrai problème de ces contenus là, oui tu sais que ça va marcher Donc tu vas continuer à en faire pour ton audience parce que tu sais que ça plaît de faire de l'humour sur son poids Le problème c'est que la personne qui a des problèmes de santé c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est pas xyz, c'est lui Et donc moi je peux rigoler parce qu'en fait c'est marrant de voir quelqu'un qui est en surpoids, en mauvaise santé Qui s'autoclache, c'est toujours drôle à voir et donc ça, ça plaît beaucoup aux personnes Et c'est ça la problématique numéro 1 que je vois sur ce compte là, c'est rigoler de soi-même, ça fait pas de mal Par contre rigoler et pas réussir à perdre 6 kilos, c'est deux choses différentes Donc à un moment donné le body positive qu'on me dit c'est bien Par contre tes artères elles sont tapent que tu sois body positive ou pas, t'as des problèmes qui vont arriver et c'est tout Pourquoi il est gros ton papa ? Parce qu'il a trop mangé de manger, il a mangé des saucisses, des emborgueurs Des emborgueurs à quoi ? Aux crottes de nez Honnêtement, bah alors je vais regarder un peu les commentaires Mais t'as maigri là, il est en train de mincir et tout Mais voilà c'est de l'autodérision donc forcément ça plaît aux personnes Quelqu'un qui souffle de sa propre gueule La vraie problématique c'est un... Voilà, en réalité la vraie problématique c'est ça C'est que le jour où on est fit avec des tablettes de chocolat Bah du coup on peut plus faire les mêmes blagues entre guillemets Donc peut-être qu'on peut perdre son audience Que les gens étaient là parce qu'ils aimaient que tu te foutes de ta gueule et que tu sois en surpoids Et donc c'était drôle à voir Bon après voilà, peut-être que je me trompe hein A vous de me dire dans les commentaires Maintenant pour la partie plus alimentation Voilà il fait plus de 180 kilos C'est pas 100 kilos c'est 180 Moi je fais 87 kilos Et 1m77 ça veut dire qu'il fait moi plus 100 kilos Donc ça veut dire une autre personne de moi, c'est énorme Maintenant on va regarder un peu ce qu'il mange Il y a le jour de mon régime et oui ça passe vite Voici mon déjeuner pour aujourd'hui Alors on a 2 tranches de pain complètes Donc là on peut voir que c'est du pain avec du fromage je me sens Avec du saumon et de la salade Le problème de ça c'est que dans le cadre d'une paire de poids Bah déjà le saumon c'est pas un aliment qu'on va privilégier Parce que c'est un aliment qui est très gras et très calorique Si on veut mincir on va aller se tourner vers des poissons beaucoup plus maigres Comme le cabillaud par exemple avec beaucoup moins de gras Ensuite dans son plat qu'on voit juste ici Bah il y a du pain de mie Le pain de mie c'est pas terrible parce que c'est un pain qui est facile à digérer A l'inverse si vous allez manger un vrai pain traditionnel qui est dur à mâcher Plus c'est dur à mâcher Plus bah mieux ça va être pour votre digestion Vous allez moins avoir la sensation de crash et d'avoir envie de manger après Et en fait finalement tout ce qui est fromage, tartine etc En fait le problème de ça c'est que quelque chose qui s'étale sur du pain C'est facile de mettre 100 grammes de beurre sur une tartine Parce que c'est un truc qui va s'imbiber et c'est facile à digérer Par contre va mettre 100 grammes de brocoli Tu vas voir tu vas sentir passer Parce que tu dois mâcher et l'air dans son plat La vraie problématique c'est ça C'est qu'il y a peu de choses qui se mâchent réellement La laitue ça apporte pas grand chose donc c'est très peu calorique Donc il a une petite balance Mais là pour moi voilà il devrait vraiment déjà mettre beaucoup plus de pain traditionnel On va placer le saumon Bon il peut garder le saumon s'il souhaite Mais des poissons beaucoup plus maigres entre guillemets Et le fromage pareil remplacer par un vrai truc où tu croques dedans Comme de l'alimental par exemple Tu croques vraiment Parce qu'encore une fois le plus important c'est de retenir que Bon j'espère qu'il aime ce qu'il mange Parce que dans la perte de poids Pourquoi les gens ne mincissent pas ? Parce qu'ils se frustrent, parce qu'ils se privent La frustration et la privation ça mène au désir Et le problème c'est que plus on a de désir plus on a envie de craquer C'est pour ça que toutes les personnes qui aujourd'hui essayent de mincier avec des diètes ultra restrictives En fait ça marche pas Ça marche pas parce qu'il y a trop de restrictions Alors qu'à l'inverse Si jamais tu te fais plaisir et que tu trouves une vraie bonne alimentation Que tu vas pouvoir tenir sur le long terme Parce que la perte de poids c'est des habitudes que tu prends C'est pas juste hop juste pendant deux mois tu fais attention Ça va être pendant tout le reste de ta vie Ou tu vas devoir changer tout ce que tu as déjà fait avant Donc c'est pour ça que moi avec mes élèves là je mets l'accent dessus Plans alimentaires adaptés à toi Et qui te font plaisir et que tu aimes manger Donc ensuite là on va regarder son petit déjeuner Donc on va l'analyser ensemble Donc là on voit de l'émantale Yaourt, clémentine, jambon, pain Ok donc là on est toujours sur le pain de mie Donc là déjà c'est plus intéressant parce que là déjà on a de l'émantale Donc ça veut dire que ça il peut le mettre dessus Donc là c'est pas trop mal Ensuite là on va voir son déjeuner avec une côtelette de porc, du riz et de la soupe Là sur ce côté là le problème de ça c'est que la soupe dans le cadre d'une perte de poids Bah ça apporte pas grand chose donc c'est liquide Quand on veut mincir il faut mâcher parce que la mastication ça provoque le signal de la satiété Après maintenant je sais pas vraiment s'il se fait accompagner ou pas dans cette grosse perte de poids Mais quand on a 180 kilos à perdre il faut pas faire ça n'importe comment Et de ce que je vois en tout cas là sur les réseaux Je suis pas sûr qu'il se fasse accompagner correctement sur l'alimentation Parce que de ce qu'il montre c'est pas incroyable en termes de bouffe Là il a montré à un moment donné un cheat meal au McDonald's Pour moi McDonald's c'est même pas un cheat meal C'est de la daube, c'est de la merde Tu mâches rien dans le McDonald's à part les nuggets de poulet Ils sont peut-être un peu plus difficiles à mâcher Mais un hamburger de chez McDo Tu fais ça avec la main tu l'écrases Y'a rien Alors qu'un vrai steak avec un vrai pain tu fais ça et il se passe rien Là on peut le voir de toute façon Donc j'ai pris un McChicken Et j'ai pris un Big Mac Avec ça j'ai pris 20 nuggets Donc ça par exemple c'est les choses qu'il faut changer en termes d'habitude Parce qu'en fait normalement on est plus censé aimer le McDonald's Parce que c'est dégueulasse le McDonald's C'est full produit chimique bizarre Pour moi faire un méga cheat meal comme ça C'est le meilleur moyen de rater sa perte de poids C'est en arrêtant de consommer ce genre de produit là Qu'on va s'habituer à ne plus en manger Et donc favoriser derrière notre perte de poids Après comme on peut le voir on va essayer de scroller un peu sur son feed 85€ de Burger King à moi tout seul Oui il y a deux jours j'ai mangé 85€ de Burger King à moi tout seul Effectivement je suis au régime depuis 142 jours J'ai commencé je pesais plus de 205 kilos A ma dernière pesée qui remonte au 2 mai J'étais à un peu plus de 170 kilos J'étais à 173 kilos et des poussières Prochaine pesée le 2 juin donc dans quelques jours Et donc effectivement là j'ai fait un cheat meal Chose que je fais quasiment pas depuis que j'ai commencé ce régime Donc j'ai fait un cheat meal et là je me suis lâché parce que j'avais la dalle Et j'ai pris pour 85€ Mais il faut savoir que c'est que pour moi Et que en temps normal quand je perds mon régime C'est à peu près le montant que je fais quand je vais dans les fast food D'ailleurs j'aurais aimé savoir dans les commentaires Marquez moi quand vous avez bien la dalle Quand vous avez envie de faire une grosse commande Pour combien vous en avez lorsque vous faites une commande Bon bah voilà encore une fois 85€ de Burger King Moi j'ai jamais dépassé les... Quand je mangeais ça il y a peut-être 10 ans en arrière Peut-être je sais pas 20€ je pense maximum 85€ je sais pas ce qu'il a mangé Mais ça veut dire que de la frustration il y en avait Au moment où il est passé au machin Donc ça veut dire que voilà encore une fois Pour moi j'ai pas de problème à se faire plaisir Mais par contre aller manger des vrais aliments Genre une bonne pizza faite maison Un bon burger faite maison avec une bonne viande Là à 85€ t'as un burger premium avec une viande incroyable T'as pas une double Le problème aussi qu'il va y avoir c'est que Bah ça fait plusieurs fois qu'il est chaud Donc bah il est confronté à comme pas mal Les gens qui essaient de mincir Échouer, 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 échouer Et ça c'est pas un manque de volonté Un manque de quelque chose C'est juste qu'il fait mal les choses Et c'est ça le problème aujourd'hui C'est que on va dire que 99% des choses que vous allez voir sur internet C'est du pipeau Et 1% de choses vont vraiment marcher aujourd'hui Oui ça peut marcher Encore une fois moi je récupère des personnes qui bloquent depuis 15, 20, 25 ans Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on accompagne les personnes Vraiment de manière 100% personnalisée Avec un vrai plan élémentaire Un vrai suivi Quelqu'un qui est vraiment derrière toi Bah en fait c'est là où déjà on fait un grand pas vers ta réussite Attention y'a pas que ça qui compte Parce que si je te dis n'importe quoi Ça va être compliqué pour toi aussi Là le problème qui lui il va avoir C'est que déjà il va avoir une double pression S'il échoue On va lui dire allez continue 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 Donc ça fait un peu Vas-y c'est bon C'est pas tout ce que j'ai fait dans ma vie Arrêtez de me saouler quoi Laissez-moi remanger S'il reprend il va avoir la pression S'il descend pas il va avoir la pression aussi En fait il va avoir la pression des deux côtés L'avantage C'est qu'il va pouvoir faire des vidéos TikTok etc. pour se réconforter Donc genre allez continue machin Ça fait du bien à l'ego Mais c'est pas ça dont il a besoin Mais le problème c'est que là Il a déjà pas mal de problématiques à résoudre 1. sa relation avec sa nourriture Les cheat meals Burger King Mcdo etc. Aujourd'hui s'il veut réussir à mincir sur le long terme Des personnes comme moi Je peux très bien l'aider C'est pas problématique Là sur une grosse perte comme ça Il en a au moins pour 2-3 ans facile Pour redescendre vers les 70-80 S'il continue à faire mal les choses Comme ce que je vois là En termes d'alimentation Où c'est pas spécialement beau C'est pas spécialement bon Un truc qui est pas bon On a pas envie de le consommer en fait Par contre Manger un croissant Ou une galette au chocolat etc Galette au chocolat C'est même pas si ça existe Galette des rois par exemple Je voulais dire Bah tout de suite Ça va donner plus de plaisir Parce que ça change Et donc du coup ton corps Il te dit Ah ça c'est intéressant à manger Donc voilà mon petit retour Par rapport à lui Donc j'espère qu'il réussira Encore une fois à perdre ses kilos Donc là je fais une vidéo Pour déconstruire un peu tout ce qu'il fait etc Mais en tout cas J'espère de tout coeur Qu'il réussira sur le long terme C'est tout ce que je lui souhaite Moi je fais cette vidéo A but éducatif Pour toutes les personnes Qui passeront ici Et qui poseront des questions Si jamais Tu veux une vidéo complète Sur la perte de poids Je vais te la mettre juste ici Voilà t'as une playlist Qui va s'afficher Je t'invite à la regarder Ça va t'aider énormément Dans ta perte de poids Et si jamais Tu veux un rendez-vous Avec moi Ou un membre de mon équipe Ma-sous-recarde.com Ciao ciao